J'ai convenu aujourd'hui de parler de l'histoire des TM, des tubes mémoires, à CSF et à Thomson CSF ensuite. Mais je pense qu'il est intéressant, avant cette histoire, de parler de la préhistoire des tubes mémoires, si j'ose dire, c'est-à-dire de l'époque où ils ont été commencés à la compagnie des compteurs. Ils ont été commencés à la compagnie des compteurs. Alors la compagnie des compteurs est une compagnie qui s'est intéressée très tôt à tout ce qui était télévision. Dans les années 20-30, d'après ce que j'ai pu voir, ils ont commencé à travailler sur des tubes pour prise de vue télévision. J'ai un exemple ici, le fameux iconoscope. Je ne sais pas si ça peut être vu, ça. On peut voir des images comme ça. Donc ils ont fabriqué un tube iconoscope. On s'aperçoit, quand on connaît un peu les tubes à mémoire, on s'aperçoit qu'en fait, c'est tout à fait le début d'un tube mémoire. Puisque vous avez une cible qui est chargée de récupérer des charges émises par de la lumière, venant d'un objectif de caméra, de les stocker, ces charges, et puis un canon qui est ici et qui est chargé après de les récupérer pour donner un signal de télévision. Eh bien, on s'aperçoit que c'est très proche de ce que seront par la suite les tubes à mémoire. Je n'ai pas ce que j'ai pu comprendre au début. La compagnie des compteurs, c'est une compagnie, comme son nom l'indique, qui fabrique des compteurs, des compteurs d'eau, d'électricité, de gaz. Donc on ne comprend pas très bien. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ils avaient eu une histoire, ils avaient eu une idée géniale. C'est qu'au lieu de vendre ces compteurs, ils les louaient. Et donc en les louant, ils avaient une rente absolument phénoménale qui leur donnait des revenus considérables et qui leur a permis de créer ce laboratoire, c'est-à-dire c'est une époque où au lieu de faire des parachutes dorés et de ce genre, on faisait de la R&D, c'est une autre époque. Alors bon, est-ce que c'est vrai ? Je crois que c'est vrai. La compagnie des compteurs louait ces compteurs, effectivement. Oui, c'était le rapport de ces compteurs. Parce que ces compteurs avaient une durée de vie incroyable et donc ils avaient une rente énorme, paraît-il, et c'est avec ces revenus-là qu'ils ont créé le laboratoire de télévision. Alors je ne peux pas dire, parce que je n'étais pas actionnaire de la compagnie des compteurs, mais enfin, elle est... C'est ce que j'ai entendu dire. C'était une société qu'on appelle Solide. Oui, très bien. Donc la compagnie des compteurs crée ce laboratoire et elle crée... Alors on peut plus de chiffres à donner, là, si vous voulez, rapidement. Non, le 25 avril, la première émission de télévision parlante a été faite au laboratoire de la compagnie des compteurs à Montrouge. En 1934, la compagnie des compteurs a fabriqué des téléviseurs. Elle en a fabriqué 400 pour la France, qui s'appelait l'Integra. Et en 1946, elle a créé le centre de recherche de Corbeville. Donc c'est de 1946 que date la création de ce centre de recherche. Et c'est là que M. Dufour a réalisé le premier tube mémoire, donc 1946. Et effectivement, on s'aperçoit que les compagnie des compteurs s'est intéressé très vite au tube mémoire, puisqu'il y a un numéro de juin 1953 du journal de physique du Radium, écrit par M. Dufour et M. Vente, qui s'appelle « Méthode de mesure de la conductibilité induite et de l'émission secondaire des isolances ou bombardements électroniques » en 1953. Et donc là, on retrouve exactement tous les ingrédients nécessaires pour faire un tube à mémoire, que ce soit du type TCM ou du type TMA. Donc, ils étaient déjà bien branchés sur la technologie des tubes à mémoire. Et puis, pour terminer un peu cette préhistoire, la compagnie des compteurs, le centre de recherche de la compagnie des compteurs, a été racheté par la CSF en 1954. Et puis, à partir de là, ça a continué à travailler évidemment sur les tubes mémoire. Et alors là, je pense à Michel Rohl. Merci.